La bande de Gaza, c'est à peine invisible sur une carte. Ah bah toi, c'est sûr que tu risques pas d'être invisible vu le tapis rouge qu'on te sert constamment pour tenir des discours belliqueux, comme si c'était normal. Pourtant, justement, toi aussi, il y a quelques mois, t'étais totalement invisible, on ne calculait pas, on ne savait pas qui t'étais, même pas on te donnait l'heure. Et là, du jour au lendemain, t'es apparu pour tenir des discours de guerre, pour justifier que des gamins se fassent bombarder, comme si c'était normal. Ah là, apparemment, t'es député pour les Français hors de France, mais on t'a jamais vu parler d'eux. Moi, je sais pas, mais en tant que citoyen, je pense qu'on devrait se poser des questions, quand même. Comment ça se fait qu'un député français, qui est supposé représenter les Français hors de France, ne soit là que pour parler d'Israël et soutenir un génocide ? Je veux dire, à quelle heure c'est normal ? Moi, je sais pas, mais les gens qui ont voté pour lui à votre place, je me dirais, ah ouais. Donc vraiment, maintenant que le mec a le poste, il s'en bat les reins de nous, quoi.